L'invité de Jean-Jacques Seymour Bonjour David Androu Bonjour Jean-Jacques Merci d'être avec nous, tout le monde ne pouvant pas s'immiscer dans le débat très sérieux de la poésie, voire peut-être de la littérature Qu'est-ce qui va conférer à vos manifestations cette année une certaine autorité sur ces sujets ? En ce sens que là, les concours que je propose, donc concours international de poésie et de dessin, seront internationaux comme l'Institut le précise Donc moi je mets à l'honneur pour cette première édition de Père Fondateur de la Négritude Universal Vision deux pays, l'Algérie et Haïti Donc du coup pour le concours de poésie pour lequel j'ai créé un pré-littéraire Père Fondateur de la Négritude Universal Vision Les candidats à partir de 8 ans pourront écrire que ce soit en français, en créole guadoupéen, en arabe, en berbère, en créole haïtien Qu'est-ce qui vous a poussé à tout cela ? Ah bon, c'est juste une continuité de contact, d'affinité par rapport à une chère amie, Mme Oswa Swininka Qui rend âge depuis deux ans déjà à l'illustre Aimé Césaire Donc grand défenseur de la Négritude contesté par certains Donc c'est suite à cette aura, à toute cette application qu'elle a pu avoir à ce niveau Moi c'est juste une continuité, une continuité on va dire un peu plus large du concept de la négritude que je propose aujourd'hui au monde entier Alors il y aura une journée qui se compose bien sûr d'un concours de poésie Où l'Algérie, vous l'avez dit, et Haïti sont à l'honneur Pourquoi l'Algérie en comprend mieux pour Haïti ? En fait le concept même, si dans le même titulé c'est Universal Vision, la négritude elle est universelle Donc moi dans ma démarche intellectuelle et psychologique, je veux pouvoir au travers de tous les pays Voir s'il y a ou pas une relation entre leur histoire spécifique et la négritude C'est pour cela que le 10 octobre 2012, en après-midi à l'auditorium de la mairie de Paris Il y aura une remise des prix du père fondateur de la négritude Universal Vision Et le soir, il y aura une grande soirée où des historiens tels François Durbert viendront parler Lui il parlera de l'Haïti, qu'est-ce qu'il y a en Haïti ? Qu'est-ce qui du point de vue surtout des écrivains-poètes haïtiens Par rapport à leur idéologie, par rapport à leur vision du pays Se rapproche ou pas de la négritude ? Et là on sera de même pour l'Algérie Il faut savoir que ce concours aura lieu tous les deux ans Il mettra à l'honneur deux pays Pour 2014 déjà, les pays pressentis sur la Chine et le Sénégal Donc quel que soit le pays, mon objectif est de voir au travers d'historiens qui connaissent très bien le sujet Si toujours bien sûr, du point de vue des écrivains-poètes Est-ce qu'il y a un rapport entre l'histoire du pays qui sera mise à l'honneur Et ce concept idéologie, spiritualité pour certains qu'est la négritude J'ai bien compris que vous travaillez dans la durée Vous nous citez la Chine déjà pour 2014 Oui Vous travaillez dans la durée Pour l'Algérie, c'est aussi par rapport au choix Même si tous les pays finalement seront mis à l'honneur tous les deux ans L'Algérie, le choix de l'Algérie pour cette première édition, c'est aussi un coup de cœur Par rapport à bon nombre d'Algériens que je connais Et du coup, ce pays en coup de cœur est venu se greffer à Haïti Mais tous les pays du monde vont être concernés par ce concours Alors justement, quel est le thème du concours de cette année ? Alors le thème, c'est... En fait, il y a deux thèmes Donc l'enfance au singulier Et la négritude, bien sûr Donc l'enfance, pas avec S Parce qu'avec S, c'est sur la thématique du pointeur des poètes 2012 Donc moi, tout en restant en continuité avec le pointeur des poètes 2012 J'ai voulu quand même avoir une certaine singularité Donc du coup, j'ai le S Donc c'est l'enfance, de manière générale Ou l'allégritude Il en est de même pour le concours de dessin Alors, au moment où nous parlons Comment se présente ce projet ? Parce que vous vous y prenez un peu tôt pour une manifestation Qui aura lieu finalement dans le dernier trimestre de l'année Je ne m'y prends pas très tôt En fait, c'est juste le temps qu'il faut Puisque les candidats ont jusqu'au 31 mai 2012 Pour envoyer leurs poèmes et leurs dessins Sachant que deux associations également sont soutenues A savoir Père du désert et Timounkotaïti Pour une association franco-haïtienne Pour Timounkotaïti et Père du désert Pour une association franco-algérienne Il faut ces 5 euros par poème et 5 euros par dessin Et les bénéfices qui seront récoltés Seront reversés à ces associations Qui œuvrent pour la scolarisation d'enfants Donc déscolarisés ou alors pour soutenir des enfants Qui ont des problématiques physiques, psychologiques difficiles Voilà Est-ce qu'il y a un mode de règlement spécial ? Par rapport à cela, tout est spécifié sur les différents liens Donc les auditeurs et les auditrices peuvent aller sur la page Facebook du concours Donc concours Père fondateur de la négritude universelle vision Je répète Concours Père fondateur de la négritude universelle vision Pour avoir des informations par rapport au règlement Et à l'adresse à laquelle il faudra envoyer le paiement Que ce soit par mois d'acache, chèque, espèce ou autre Il y a d'autres liens également Bientôt ça sera disponible également Ça sera visible sur le site également de Tropic.fm Puisque Tropic.fm que je remercie C'est partenaire des concours Père fondateur de la négritude universelle vision Donc à la partie événement Normalement il y aura le flyer avec le règlement Avec les différents liens également Pour que les auditeurs et les auditrices puissent savoir Comment et où envoyer leur dessin et leur poème Et également leur règlement Alors vous êtes vous-même David Androux un poète Est-ce que vous pensez que vous apportez avec cette manifestation Une nouvelle touche à la poésie et au style futur surtout ? Oui, c'est-à-dire que moi je m'inscris dans une lignée d'écrivains poètes libres C'est-à-dire que je ne suis pas assez géti à des normes mathématiques de la poésie Comme certains pourraient aimer la poésie classique ou néo-classique ou autre Moi je vis la poésie dans une certaine liberté Après la liberté a toujours un cadre Et mon cadre ce n'est que finalement ma prochaine inspiration Ma prochaine vision que j'aurais pu avoir par rapport à tel ou tel fait Extérieur ou intérieur à ma propre personne Quels sont les poètes et les auteurs qui vous inspirent souvent ? Souvent, aujourd'hui je parlerai Ce sont essentiellement, puisque je retourne aujourd'hui à mes racines Donc c'est beaucoup Léopold, c'est Darfengor, c'est Léon-Grofra-Damas, c'est M. Patrick Chamoiseau, c'est Raphaël Confiant, c'est Bigaro Diop, c'est René Depestre C'est tous ces écrivains aujourd'hui Sinon je suis aussi bercé par tout ce qui est Vaudelaire, Verlaine, Rimbaud, Jean de La Fontaine Du fait de mon éducation scolaire Vous en parlez avec beaucoup de passion, on l'a noté Absolument C'est histoire de montrer que la poésie aussi c'est la vie C'est exactement ça David Androu, merci d'avoir été avec nous Retrouvez tous les invités de Jean-Jacques Zemmour avec les podcasts sur le site de TropicFM